La Terre nous attire vers son centre et sans même s'en apercevoir, nous passons toute notre vie à lutter contre l'apesanteur. À la naissance, l'être humain trouve des moyens pour s'extirper d'un puits gravitationnel. Depuis nos premiers efforts pour tenir debout jusqu'à notre dernier souffle, nous bataillons sans cesse pour contrer l'attraction terrestre. Nous naissons, vivons et mourons dans un champ de force qui est presque aussi vieux que l'univers lui-même. Mais quel âge a l'univers? Pour visualiser ces 13,8 milliards d'années, nous avons comprimé le temps cosmique en une seule année calendaire. Mes amis, nous sommes en ce moment même le 31 décembre à minuit et l'horloge cosmique a commencé à fonctionner le 1er janvier. Imaginez! L'explosion qui a donné naissance à l'univers, le fameux Big Bang, a eu lieu il y a 13,8 milliards d'années. Nous sommes ici aux limites connues de l'espace et du temps. Mais comment était l'univers avant le Big Bang? Personne ne le sait car nous n'avons aucun élément datant de cet instant. Pour nous apporter des réponses, les scientifiques travaillent sans relâche, mais non actuellement que quelques hypothèses que je vous partagerai dans une autre vidéo sur le sujet. Mais où sommes-nous situés dans l'univers? La réponse au cœur même de celui-ci. Dans l'univers observable, tout le monde peut se sentir important. Quelle que soit la galaxie dans laquelle on vit, quand on regarde l'univers, on se trouve toujours au centre de l'horizon cosmologique. Mais ce n'est qu'une illusion car en réalité l'univers n'a pas de centre. Et l'horizon cosmique est aussi virtuel que l'horizon sur l'océan. Tout cela parce que la lumière a une vitesse finie dans un univers dont on peut dater le commencement. Quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, d'immenses nuages d'hydrogène et d'hélium se condensèrent pour former les premières étoiles et les premières galaxies. Ces nouvelles sources de lumière mirent fin à la longue période d'obscurité de l'univers. Avec l'expansion continue de l'espace, l'évolution cosmique se poursuivit à bien plus grande échelle. En mourant, la première génération d'étoiles se met dans l'espace des éléments plus lourds, ce qui rendit possible la formation des planètes et en fin de compte l'apparition du vivant. La matière et l'énergie furent créées lors du Big Bang. Mais ce n'est pas tout. Cet instant marqua également la naissance de l'espace-temps et de toutes les forces qui lient la matière, y compris la gravitation. Isaac Newton a découvert une loi mathématique qui décrit le fonctionnement des forces gravitationnelles et cette loi lui a permis d'expliquer le mouvement des planètes. Plus d'un siècle après Newton, William Herschel comprit que la gravitation pouvait faire bien plus. Il s'est aperçu que la force de gravité dont Newton a démontré qu'elle maintenait les planètes sur leur orbite, cette fameuse force qui nous attire vers le sol, régissait également la course des lointaines étoiles. William Herschel a découvert que parmi les étoiles que nous voyons dans le ciel, un grand nombre danse avec un partenaire invisible. C'est parce que la loi de l'attraction universelle gouverne absolument tous les cieux. Souvent, lorsque nous observons une étoile, nous voyons en réalité deux étoiles si proches l'une de l'autre qu'elle semble ne faire qu'une. Les étoiles doubles dansent très lentement l'une autour de l'autre, plus lentement que n'importe quelle planète tournant autour du Soleil. Un siècle plus tôt, l'absence d'un mécanisme expliquant la gravitation avait hanté Isaac Newton. Comment des corps célestes distants pouvaient-ils s'affecter mutuellement à travers le vide spatial sans qu'il n'y ait aucun contact entre eux? Les mécanismes de cette action à distance échappaient à Newton. Au 19e siècle, Michael Faraday a découvert que nous sommes entourés par des champs de forces invisibles qui expliquent le principe de la gravitation. La pomme et la Terre ne se touchent pas, mais les champs qui les entourent, oui! Faraday suppose alors que ses lignes de force gravitationnelles irradient l'espace autour de tous les corps massifs, la Terre, la Lune, le Soleil et tout ce que vous pouvez imaginer dans le cosmos. Telle était la réponse à la question qui avait concerté Newton. C'est en 1865 que James Clerk Maxwell traduit en loi mathématique les idées de Faraday sur les champs électriques et magnétiques. Il découvre que ces champs de force se déplacent dans l'espace comme des ondes. Et lorsqu'il calcule leur vitesse, il s'avère que c'est celle de la lumière. Nous commencions alors à entrevoir les fils de la tapisserie cosmique, mais nous n'étions pas encore capables de distinguer les riches motifs tissés par le temps, la lumière, l'espace et la gravitation. Lorsque Albert Einstein travaillait à Berlin, le portrait de ces trois hommes était sur son bureau car ils savaient ce qu'il leur devait. Sous-titrage Société Radio-Canada